Et bonjour à tous dans une autre vidéo d'Alexander with me Donc aujourd'hui vous avez peut-être pu avoir compris juste avec mon t-shirt Là on va parler de YouTuber Gaming C'est-à-dire du coup j'ai fait une vidéo dédiée du coup à Royal Viking Et je parlais du coup des autres YouTuber Gaming Parce que pour moi à dire ça se fait en 3 points du coup Même si du coup j'intègre pas Royal Viking dans la vidéo Même si j'en parle très vite parce que du coup Il y a les jeux de... il y a les jeux jurassiques Il y a Mario Euh... Angry Shark pardon j'ai zappé Et Donkey Kong Battle Parce que pour moi en fait Pendant un moment j'ai suivi uniquement que Royal Viking pendant de nombreuses années Et je m'intéressais pas forcément aux autres YouTuber Gaming Même si je connaissais évidemment le grand Squeezie Avec toutes ses vidéos qu'il a fait et tout Mais le premier YouTuber Gaming que j'ai découvert en dehors du coup De Royal Viking C'était Polo avec les... Comment ça s'appelle ? Avec les niveaux faits sur Internet Dire pas sur Internet mais faits par les différentes personnes de créateurs de niveau Dans Super Mario Maker 1 et Super Mario Maker 2 Et qui sont pour moi les vidéos que je regarde de manière générale Parce qu'après les autres jeux après Je vais regarder d'autres jeux J'ai regardé ceux que j'aime bien D'autres Mario Les jeux Dragon Ball Et d'autres Et donc voilà c'est sympa en plus C'est... J'aime bien Mais après c'est le principe même du gaming et tout Être à fond Et à fond Ça c'est génial Mais c'est comme la plupart des YouTuber Gaming Après j'en suis pas 36 000 Mais c'est... C'est rapide, speed C'est bien Mais quand c'est... Après moi je suis censé le bruit Donc au final c'est pas forcément le genre de YouTuber Je peux pas dire pas que je vais pas regarder Mais en fait c'est un peu bête Parce que je suis pas forcément tiré par ça de moi De manière générale dans le gaming Je préfère plutôt des personnes qui sont plutôt posées Mais après Voilà ça change un peu par rapport aux autres YouTubers Que je regarde Et après c'est pas même pas pour critiquer dans le négatif Mais au final je me dis Au final c'est un peu cool en fait On va dire d'avoir Après je compare ça à Timboune Chef Mais d'avoir un Timboune Chef Plus ou moins des jeux vidéo Parce que moi de manière générale Comme j'ai dit Je regarde toujours que les YouTubers Qui s'en calment dans leur façon d'être On va dire sur YouTube Même si au final Polo j'adore Parce que déjà ben Les contenus qu'il fait J'adore ben Mario comme j'ai dit L'Apple du No Prix C'est mon jeu préféré Donc voir les différents niveaux Que font les gens Qui peuvent être plus ou moins compliqués Ou qu'ils passent Je ne sais combien de temps Pour faire jusqu'à niveau Et que ça le fait rager Et ça je sais bien Que ça peut être compliqué Parce que moi J'ai joué sur la 3DS Au premier du coup Parce que je n'ai pas le deuxième Comme ça peut être compliqué Et vraiment Pour moi J'adore en fait Mario Et du coup C'est un fait que j'apprécie D'après Là Comparé à d'autres YouTubers Comme c'est uniquement Celui sur The Gaming Il ne parle pas forcément D'autre chose Mais j'apprécie On va dire Et après on va dire Ben Il y a Ramaros Que j'ai découvert Pas très longtemps Avec John Jordan Par rapport au niveau D'aucun battle Avec Angry Shark Evolution Et Angry Shark Parce que de manière Générale Ben Un peu comme Royal Viking Ben Ramaros C'est le seul YouTuber français Qui fait que des vidéos Genre sur Genre sur Jorah C'est quoi ? Qui fait des vidéos Sur Angry Shark Evolution Et que j'adorerais Pendant le moment J'étais en train de dire un peu Excusez-moi de la vulgarité Mais coincé du cul Avec n'importe quel autre YouTuber Parce que pendant le moment Jusqu'à De 2014 jusqu'à 2016 Ou 2016 Je parlais Je faisais des commentaires Sur les anciennes vidéos Que vous verrez plus Mes commentaires Parce que du coup Mes chaînes ont été strikés Et tout Mais après Entre 2007 et 2019 J'étais bloqué Parce que en soit Je voulais écrire A certains YouTubeurs En dessous de leurs vidéos Mais je ne sais pas Pour quelle raison Vous ne pouvez pas Et ben A plus d'une reprise Ben je n'ai jamais eu le courage En fait d'écrire A n'importe quel YouTuber En dessous de ses vidéos Et ben C'est d'aller de temps Je ne sais pas Si vous avez vu des lives De streamers Et tout Mais je leur écris Comme si j'avais Comme si j'étais juste Une simple personne Sans avoir des abonnés Et quand ils vont voir Cette vidéo là Plutôt Vu que ça sera Plutôt spécifique pour lui Et ben Il va se dire Attends Alexander Ekman On va faire un message Comme ça Mais au final Voilà Non sérieusement Je pars un peu En l'air Il me fallait un moment Que je le dise Parce que j'ai l'impression Qu'il y a pas mal de choses Des fois que j'envie Et des fois ça tarde Et ben là Ça a tardé pendant presque 3 ans au final Donc C'était vite Je vais dire plaignant Ça n'existe pas Mais c'était vite Pour moi assez chiant Parce que De manière générale Autant YouTubeurs Ou pas C'est chiant en fait De te retenir en fait Et c'est ça qui m'a énervé De pas forcément pouvoir Le redire en fait Mais pour revenir Quelque chose de plus tard à terre Parce que là j'ai pris Une petite parenthèse C'est vrai De manière générale Certes des fois je m'écarte Mais là Il fallait au moins un moment Que je le dise En fait j'ai fait ça toutes ces vidéos Depuis le début De voir vos merci Parce que C'est vrai au final C'est parce que Pendant le moment J'avais pas forcément le courage D'écrire à des YouTubeurs Et cette année J'ai quand même réussi un peu A me décoincer L'expression Comme on dit Mais j'aime pas être vulgaire de base Donc j'ai écrit Sous des vidéos de Saikyo220 Ou d'autres YouTubeurs Un peu plus fréquents Et c'est pour ça aussi Que je fais aussi une vidéo Certes certaines peuvent être plus ou moins longues Que les YouTubeurs Je peux comprendre C'est peut-être chiant d'écouter Un YouTuber maintenant De 3000 abonnés Même si ça fait toujours bizarre A dire ça Faire les loges De quelqu'un d'autre Alors qu'on a peut-être Autre chose à faire Que de regarder ça Et je peux comprendre Peut-être pas Peut-être Morabest Qui sait Mais moi de manière générale Je sais pas Moi je perçois peut-être Les choses comme ça Alors que les autres Ne le perçoivent pas comme ça Mais pour revenir en fait Maintenant Par rapport à Maos En fait là Cette année J'ai eu pour moi le courage On va dire de lui dire Parce qu'à chaque fois Dans les vidéos Il demande toujours Si on peut s'améliorer ou pas Et moi Comme j'adore Richard Paul Et que c'est un de mes jeux préférés Et que je suis presque Un milliard de points Sans vanté Mon meilleur score C'est de 900 millions Et je me suis toujours dit A toute une reprise Je pourrais Je pourrais le guider En commentaire Ca fait je sais pas Combien d'années Je crois 2 ans ou 3 ans Je sais pas combien Que je le suis Et que j'ai jamais eu le courage De le faire Et cette année J'ai eu le courage De le faire un long commentaire Pour lui Pas pour lui expliquer Il connait bien le jeu Mais de lui donner Des connaissances supplémentaires Que j'ai moi Que je suis un grand Connaisseur de jeu Sans forcément Il joue tout le temps Mais voilà De donner quelques conseils Et de toute façon C'est toujours comme ça Entre joueurs d'un même jeu Autant s'entraider Pour devenir de plus en plus fort Et de toute façon C'est pas un jeu Un jeu Joueur contre joueur Donc t'as pas forcément De Je vais pas dire de trahison Mais au final C'est quand même utile Parce que Quand il y a des personnes Des fois Qui te donne des conseils En joueur contre joueur Bah tu te dis Non mais t'aurais pas dû me donner Maintenant je vais devenir plus fort que toi Ou des trucs dans le genre Mais moi j'en ai rien Après c'est pas le même style au jeu Mais après vous voilà Et Après j'ai pas forcément parlé Plus ou moins Comment ils s'expriment Après De manière générale Les youtubeurs Plus ou moins C'est un peu J'adhère un truc Mais c'est pas forcément Ça mais De manière générale Ils sont quand même à Ils savent bien s'exprimer Bah tout le monde Tout les youtubeurs Savent bien s'exprimer Mais encore A plus de nos prises Bah soit c'est C'est appréciable Après En fait Plus je fais les bravo merci Plus je trouve pas Franchement d'adjectif Pour les qualifier Parce qu'après Ça a toujours Les mains après Qui vont en revenir Et là du coup Pour terminer du coup La vidéo par rapport à John Jordan Par rapport au niveau de Dokkan Battle Alors là Dokkan Battle C'est encore C'est particulier Par rapport à tous les autres jeux En fait pour moi Dokkan Battle En fait les vidéos youtube De John Jordan Et d'autres youtubeurs En fait m'ont apporté vraiment Un réel apport En rapport aux autres jeux vidéo Parce qu'en fait Pour être franc avec vous Certes à l'heure actuelle Dokkan c'est le deuxième jeu Auquel je joue le plus Avec égalité Ou derrière C'est quoi le jeu et tout Mais il faut savoir Que pendant le moment Je ne jouais pas Au mode de jeu Compliqué du jeu Et je faisais uniquement ça Maintenant à l'heure actuelle Si on voit Les nombres de quêtes Ou d'histoires Que je fais le plus Maintenant c'est plus Les histoires Mais pendant le moment Je ne faisais qu'uniquement Que les quêtes Et après Quand je faisais les aînements Dokkan Après je ne faisais plus rien Et je m'ennuyais Après je m'ennuyais Mais après je ne faisais rien d'autre Je faisais juste Les quêtes Et les aînements Dokkan Et je ne faisais rien de plus Et Les cinq ans sont arrivés On va dire Sur Dokkan Battle Avec pour moi Le végétaux Que j'adore Maintenant il est devenu Super nul En termes de défense Qui a besoin d'un ZLR Là il n'est pas forcément question Que le perso D'augmenter le perso Ou quoi Mais en fait C'est par là En fait que j'ai commencé A découvrir Je me souviens Encore de la vidéo Avec le décompte Des cinq ans Et en soit J'étais à fond Plus ou moins Sur ça Parce que je voulais savoir Ce qu'il allait avoir Pour les cinq ans Parce que de manière Jusqu'avant Juste avant les cinq ans Je ne m'intéressais pas forcément A ce qu'il allait avoir Sur une célébration commune Ou pas Avec la japonaise Et la française Parce que pendant le moment Je ne connaissais même pas La version japonaise Parce qu'après aussi Comme je ne suis pas L'actualité de Dokkan Je ne pouvais rien savoir Et du coup On va dire Grâce à John Jordan Plus ou moins C'est bizarre de dire ça Comme ça Grâce à lui J'ai pu avoir fait Les modes de jeu compliqués Sur le jeu Parce qu'avant J'en avais rien à faire En fait Des modes de jeu Compliqués Je ne les faisais pas Je ne savais même pas Que je n'aurais même pas d'intérêt C'est juste que je ne voulais pas En plus En soit Alors Avant Et même à l'heure actuelle J'ai quand même une assez bonne team Après Pour les SBR spécifiques Et tout C'est compliqué Mais 90% des modes de jeu Je peux les terminer Sauf que Même encore maintenant Je me dis Ben Non En fait C'est con Mais en fait J'ai dû un peu Débloquer ce truc là Parce qu'en soit Ca fait des DS En plus De faire des modes de jeu compliqués Mais à part Le boss Du film Superhore Qui met des mandales A 1 million Ou je ne sais pas combien Je ne vais pas forcément éviter de spoiler Si vous ne savez pas Mais après Ouais C'est juste que ça m'a permis un peu De faire des SBR Et des extrêmes SBR Parce que je joue au jeu depuis 2016 Si je me trompe bien Si je ne me trompe pas plutôt J'ai commencé à faire les SBR en 2019 Et les extrêmes SBR en début d'année dernière En 2021 J'ai envie de dire Je suis en retard Mais après De toute façon Là je pense qu'il n'y a rien de plus à dire Les vidéos Les Les youtubeurs gaming Ils ont Je ne sais pas ce que je veux dire Mais les youtubeurs gaming Ben en soit J'ai tout dit ce qu'il fallait à dire Roy le Viking Grand Maros John Jordan Et Polo Pour moi Ce sont les 4 youtubeurs gaming Que j'adore Donc Voilà Ben C'est sur ces mots de fin C'est sur ces mots de fin C'est sur ça Voilà Que ça m'a mis la vidéo Ben Que ces 4 youtubeurs là Que ces 4 youtubeurs de gaming Que j'adore Et que J'aime bien leur Frant parler Comme tous youtubeurs Mais que J'aime bien leur façon d'être Leur façon de parler De penser De je ne sais quoi J'adore Et du coup cette fois-ci C'est vraiment sur ces paroles là Que ça m'a mis la vidéo Et à la prochaine Dans un autre vidéo d'Alexandre Littimé Pardon Et sur ce Ciao Musique Musique